salut à toi bienvenue sur fulgidm la chaîne ne représente que des voitures japonaises et pourquoi que jap parce que japonais c'est un côté comme on a dit tout à l'heure exotique personnalisable qui se ressemble pas par rapport aux autres véhicules ouais puis communautariste aussi c'est les mangas les animés le tuning mais le bon tuning ouais le tuning il est différent pas de stage 1 pas de stage 2 pas de ça je crois pourquoi stage 1 bah tu vois parce que quand tu as une tdi 90 chevaux tu fais un stage 1 mais tu fais quoi dans le stage 1 et bah tu fais une reprogrammation est sûre ouais pas par un calculateur tac tac pour la ligne droite voilà et vous êtes à ce moment que tu n'es qu'il faut que c'est malheureux mais c'est comme ça aujourd'hui c'est pas de la ligne droite qu'on a je crois non mais ça c'est encore du rallye c'est quoi tu as dit mais le biais à en plus ça va bien que la couleur d'ailleurs j'adore j'adore la couleur putain de merde ouais c'est quoi ce bordel bah je regarde une nouvelle vidéo de fou j'aime mais c'est quoi ce bordel le son il est bizarre non mais il est que sac et on en entend plus sony que newton c'est pour que ça me déplaît mais pas ou quoi quoi vas-y toute façon ça passe vas-y en plus c'est pas la première fois qu'ils font le coup ouais mais regarde t'as vu il y a des autres mecs qui font des vidéos de voitures ils ont même pas de micro cravate eux au moins ils ont un micro cravate ils ont dû avoir un petit souci technique je sais pas moi ouais mais les autres tu les entends bien ouais mais regarde la qualité on peut regarder en 4k en plus c'est pas filmé avec un téléphone il y en a ils filment avec un vieux téléphone et ils ont même pas de micro ouais bah bon j'ai pas trop envie non vas-y regarde en plus la voiture j'aime bien en plus si on sait qu'ils vont avoir plein de plans caméra tant caméra 360 jamais vu faire quelqu'un faire ça ils ont plusieurs angles de caméra pendant l'essai et tout c'est la vidéo dure trois quarts d'heure une heure tu les sens même pas passer ouais bah on verra et que déjà qu'on plus regarde les autres ouais ça va beaucoup je pense bah ouais vas-y vas-y mépris on a déjà fait une subaru une blanche ouais 98 bien faire plusieurs voitures sont pareilles mais pas de la même couleur on aime bien faire toutes les couleurs après c'est pas la même non c'est pas la même ballon le propriétaire la dernière fois c'est moi qui fait la super rouge j'ai gagné ah mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un ouais pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne nous on fait toujours un jeu pour savoir qu'est ce qui va filmer et qui est ce qu'il va présenter le propriétaire là il ya un peu de vent non ça sera filmé par un vrai c'est quoi on va faire un truc simple on fait pile ou face vas-y j'ai un jeton du h&m oh c'est beau montre le il a traîné un peu dans la boue à à cause du camping h&m ou poche hum 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 bah comme ça fait longtemps qu'on va alors aujourd'hui on est avec benoît benoît qui nous ramène une subaru impréza wrx de 2001 alors c'est le modèle d'après 98 2000 c'est ça 98 2000 c'est ça 98 2000 c'est ça alors la 98 89 2000 c'est la gt donc c'est la vieille qu'on voit colin macray etc et ensuite donc il ya eu cette phase là la 2001 jusqu'en 2002 ils l'ont arrêté en 2002 parce qu'elle a été vachement décrié par rapport à l'optique qui tranchait trop avec la subaru à l'époque qui était carré et après il ya eu la 2003 donc ce qu'on appelait la blob high celle de la gendarmerie que tout le monde voit et ensuite il ya eu en 2006 là donc la wrx 9 parce que oui ça c'est la 7 ensuite la 2003 c'est la 8 la 9 avec le fameux 2.5 voilà qui est censé être moins fiable etc par les puristes et tout ça avec aussi encore une fois un restylage au niveau de la face avant à chaque fois c'est un restylage au niveau de la face avant c'est le premier truc que tu constates sur les subaru fonction des années bah là ce que je constate déjà par rapport à la 98 qu'on a fait elle est vraiment plus oui oui les ailes sont élargies d'origine ouais ce côté bombé un petit peu un petit peu japanisme seul car voilà c'est vraiment c'est ce qu'il est ouais j'aime beaucoup alors petit rappel c'est un deux les turbo c'est un deux les turbo qui développe 218 chevaux d'origine donc je sais que vous êtes friand des codes moteurs donc le e j20 voilà on n'est pas spécialement friand mais c'est c'est bien de le courrier c'est rare sont ceux qui présentent des voitures et c'est à part du code moteur et envers en général tu peux facilement bah reconnaître le modèle du voiture à ce code mot c'est vrai le différencier exactement tu vois c'est ça qui est pour les vraiment les puristes oui c'est pas trop mais depuis qu'il en parle à chaque fois je connais maintenant alors extérieurement déjà la couleur telle et ouais alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est une couleur qui a été faite pour le marché suisse va savoir pourquoi alors en france on ne voit pas beaucoup des vertes comme ça moi je sais que j'en connais deux dont une qui est suivie également par mon préparateur qui est entretenu par mon préparateur aussi mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup à la base je voulais comme tout le monde voilà une bleue jante or tu vois et en fait voilà et en fait bas les prix si tu veux une bleue jante or faut compter deux à trois mille euros de plus ah ouais non mais vraiment c'est vraiment significatif alors après je me suis dit peut-être pourquoi pas une blanche j'adorais en blanc sur cette phase là je la trouvais vraiment elle avait un charme fou pour la petite histoire en fait j'avais été essayé donc une blanche j'ai essayé une bleue j'ai essayé une deuxième blanche et le gars à qui j'avais essayé la deuxième blanche elle était vraiment bien feu morettes et tout donc c'est les feux un petit peu comme des paupières tu sais ça fait un petit peu un regard méchant tu sais voilà les feux morettes un peu style rallye qui était une option d'origine ce subaru à l'époque et j'avais dit oui au gars vraiment je lui ai dit voilà la blanche elle me plaît elle était d'origine et c'est vraiment cool pas mal pas trop cher et tout ça et le gars je lui dis qu'est ce que tu vas prendre après ta subaru il me dit franchement si je devais reprendre une subaru ça serait la même que celle à main en verte moi je lui dis mais ça n'existe pas ni donc je regarde sur google images et tout ça et le coup du destin deux jours après sur le bon coin apparaît celle ci en verte et j'ai dit au gars j'ai dit c'est vrai qu'en verre il m'a dit il m'a dit je peux pas lutter en plus il avait dit à les belles et tout prends la verte et tout ça après il l'a revendu facilement d'ailleurs pour la petite histoire il l'a revendu à un jeune qui a flingué le moteur deux mois après et il a acheté une 300 zx à la place très belle aussi d'ailleurs autre délire aussi tu vois mais donc la couleur verte qui est une couleur d'origine au catalogue subaru ça lui va bien avec avec les jantes anthracite ouais tout à fait des gens aux aides ouais ultra légère à je crois ça doit être ça oui c'est ça ultra légère à on en a parlé dans il n'y a pas longtemps sur la vidéo d'accord super d'origine 117 pouces moi j'ai toujours été habitué à voir des voitures avec des plus grosses jantes mais au final c'est confortable les jantes sont assez légères donc ils sont réputés pour être légères je voulais aussi un peu dans le délire ce que moi je suis un petit peu dans le délire tuning et tout avoir des jr un petit peu comme tout le monde et tout et on m'a dit mais non les jr et tout il ya ça fait débat pas des chinoiseries prends des vrais oz et tout ça tout le monde dit de pas prendre des jr mais franchement les jr ça fait le temps bah ouais les oz c'est tout oui c'est plus léger oui mais il y a pas mal de par exemple des gens qui utilisent des jr pour les compétitions les bas tout à fait et ça tient le coup ouais et puis c'est joli oui après j'avoue que par exemple même moi au début j'étais prêt à mettre des jr mais après réflexion les moyens oui 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 mais on va dire c'est pas spécialement de la merde oui le gars avait déjà qu'il m'a vendu avait il y avait déjà les les oz voilà donc je me suis dit bon bah on va les laisser comme ça quoi peut-être les repeindre en or ou en bronze en bon ça peut être ouais ouais c'est ce que je me suis dit vert et bronze ça doit être pas mal toi donc pourquoi pas dans un futur proche je sais pas ouais voilà mais c'est cool j'aime bien freinage d'origine affirmatif ouais ouais alors les étriers ont pas été peints a peut-être à terme les peindre en jaune c'est pareil encore une fois je trouve que le jaune va bien avec le vert c'est ça fait un peu les porches les porches verte avec le jaune et tout ça donc peut-être en jaune voilà non ça fait un an et demi je l'achetais en novembre il ya un an et demi voilà j'aime bien à les mode flaps j'aime bien j'aime bien j'ai galère pour trouver ceux de l'avant sur la crx tiens d'ailleurs pour information ceux de l'avant sur la crx introuvable en occasion tu peux y trouver là j'en ai trouvé en malaisie on m'a dit quoi comme taille 450 euros les alors il faut savoir c'est quand je l'achetais il y avait des mode flaps seulement à l'arrière et bah ça faisait con derrière en plus ils étaient genre noir il y avait les étoiles subaru en jaune voilà ça donnait pas trop mal mais je me suis dit si j'en prends quatre autant prendre le truc avec le logo sti donc qui est rose donc tout le monde me dit ouais c'est rose naninana mais c'est le logo sti c'est rose donc j'ai acheté ça sur un site polonais donc c'est des vrais oui oui sti c'est rose voilà tu verras sur la calandre devant le logo sti est rose le logo sur les tapis et sti est rose aussi le béquet d'origine alors c'est pareil le béquet d'origine tu as un béquet c'est un peu ça fait un peu comme un ducktail c'est un béquet plat ça fait un peu ouais d'origine c'est un béquet plat sauf sur les sti tu avais donc c'est l'option c'est un béquet ce qu'ils appellent type sti alors moi quand je l'achetais il n'y avait pas ce béquet là il y avait un béquet alors rien à voir il n'était ni plat ni sti il était un peu comme les vieilles gt tu sais il partait en en diagonale comme ça partait un peu en long c'est un peu comme je sais pas comme un mugen sur les fn2 tu sais un peu en diagonale comme ça donc c'était pas mal mais moi je voulais vraiment là la planche à repasser le sti le cru le cube quoi pour moi une subaru c'est gros cube gros pot d'échappement mud flaps voilà c'est c'est une réplique parce qu'un vrai béquet sti c'est plus lourd donc celui-ci est en fibre acheté sur un site spécial subaru d'où les ailettes parce que je me suis aperçu que sur l'autoroute quand je dépassais une certaine limite l'aileron avait tendance à bouger et s'affaisser et j'ai vu des vidéos sur internet où le truc il est carrément creusé et à la terre il pète donc ça c'est vraiment pas que du tuning c'est utile si tu as une réplique sti pour que l'aileron tienne avec les vibrations avec l'air en fait sur un vrai sti il n'y a pas besoin de ça parce que l'aileron est assez solide et donc du coup voilà qu'est ce que tu peux nous dire sur le pot d'échappement alors c'est une boîte de conserve bon duel non j'écoute non c'est donc c'est un échappement de la marque super sprint on ralentit c'est ouais 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 bah comme je l'ai acheté en suisse je sais pas si tu sais les véhicules suisse dès que tu fais une modification sur le véhicule ils ont une espèce de mini carte grise en fait une espèce de papier qui atteste comme quoi tu as modifié la voiture et donc du coup j'ai le certificat avec la ligne qui est modifiée donc super sprint donc la facture super sprint alors non il ya l'intermédiaire le 4 bac mais j'ai encore le kata d'origine donc elle n'est pas décatalysé donc elle fait pas un barouf de fou quoi suffisant pour faire de la route tranquille et puis quand tu appuies ça passe un ouai mais à terme je pense que je vais décatalysé mettre un downpipe ouais je pense que les flammes du coup ne sont pas encore présente d'où le kata donc voilà 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 je suis vraiment mordu de stickers c'est tout le monde à chaque fois se fout de ma gueule ouais j'aime bien leur vidéo alors kate and the coup donc c'est une association qu'on a de notre côté à tours donc dans le 37 on est tous entre véhicules japonais etc on se fait des rassos on se fait des restos des sessions mécaniques tout ça et tout donc qui a été photomobile c'est un pote qui a un son garage qui a une civique voilà qui a une civique kayaba donc du coup c'est les suspensions qu'il y a dessus billet works c'est le pommeau de vitesse gt auto quand tourisme c'est quand tu as amené ta voiture tu sais faire la vidange et tout ça et là rien à voir lg c'est un préparateur suédois parce que je suis mordu de volvo et voilà d'accord voilà les amortisseurs cd kayaba agx qui sont rouges oui alors c'est pareil encore une fois pour la petite histoire j'ai pas mal d'anecdotes pas plus tard qu'hier soir j'ai acheté donc des ressorts court et bac de la marque et bac en tricot nu et je voulais la rabasser un petit peu et on a démonté le premier amortisseur à l'avant et on a posé l'amortisseur à côté du ressort court on s'est aperçu que c'était le moteur qui avait qu'en fait l'amortisseur est déjà équipé de ressort court voilà donc du coup elle est déjà rabaissé pas énormément parce que c'est pas des filetés peut-être qu'à terme je mettrais des filetés certainement même d'ailleurs ouais ouais parce que là ça fait un petit peu haut quand même je trouve c'est pas choquant mais ça pourrait plus bas voilà donc ouais il y a encore de la marge oui il y a encore de la marge après c'est pareil qu'est ce qu'avec les modes flaps les modes là pardon ça va pas frotter tout ça alors il ya pas mal de choses à dire sur l'avant déjà après les puris subaro ont remarqué que ce sont des feux donc sti qui sont à feu à fond noir donc c'est pas une vraie sti c'est une wrx mais voilà le fond noir c'est les feux qui sont sur les sti il faut faire un branchement parce que les feux c'est pas c'est pas le même faisceau faut faire un espèce de petit branchement on a les caches anti brouillard donc en dessous tu as des anti brouillard ils y sont voilà alors quand j'ai acheté la voiture et le gars me dit j'ai qu'un seul cache anti brouillard qu'est ce que j'ai faire d'un seul cache anti brouillard ça me sert à rien et il m'a dit parce qu'il y en a il s'est barré quand j'ai fait un peu de chemin tout ça il y en a qui s'est barré mais comment ça se barre ce truc là et en fait quand j'en ai racheté donc de nouveau que j'ai fait repeindre ils m'ont vendu une espèce de petite patte de fixation qui se met ici là et tu mets une petite vis donc en fait je pense que le gars il a dû acheter des caches il n'a pas il a fait le feignant il n'a pas percé pour mettre la petite tu vois donc c'est pour ça que du coup je roule jamais avec les anti brouillard non alors la lame aussi c'est pareil je l'ai changé trois fois la première fois quand le gars m'a vendu la voiture il avait une lame qui était un peu plus grosse qui arrive un peu par là et elle était un espèce de polyuréthane très souple vraiment très souple vieux plastique tu sais et en fait elle était un peu comment dire rafistolé il a dû certainement la frotter du coup elle baillait un peu ça faisait un peu une espèce de bouche devant là bleu donc je les virais très vite à force de la riveter tout ça j'ai fait c'est bon on est marre le gars il faut mettre des espèces de petites tiges comme ça non non je mets pas ça donc je l'ai changé j'ai acheté une une autre lame sur ebay qui est venue d'Australie et elle est arrivée pliée parce que d'Australie il y a beaucoup de chemin à faire et elle arrivait déjà un peu grondolé j'ai fait bon vas-y je l'avais payé quand même 400 balles franchement 400 balles d'Australie avec les frais de port et tout ça m'a bien fait chier ça m'a bien fait chier et pas plus tard que l'année dernière avec un pote on est allé au circuit du vigeant pour les 500 ferries contre le cancer c'est un événement et tout ça et on était avec la Subaru on parlait en parlait il y avait un espèce de petit pont et juste avant le pont il y avait une espèce de petite rigole et crrr la lame j'ai fait ah du coup j'en ai racheté une troisième et celle ci elle est nickel voilà chez ht auto c'est un préparateur anglais aller très bien très bien adapté très fit très bonne qualité voilà donc ça m'a coûté 300 balles mais là franchement je suis vraiment content du résultat à la base il ya des catadiop ici d'accord c'est des catadiop des espèces de trucs orange et tout ça et les gens soit ils les font fumer parce que bah c'est moche ça fait un peu trop l'américaine tu sais les américains aiment des catadiop partout et moi quand j'ai acheté la voiture il y avait ça et je suis incapable de te dire d'où ça vient comment le gars il a acheté ça et ouais c'est ça fait une entrée d'air ouais carrément c'est percé ouais ouais donc ouais ça c'est vraiment cool la prise d'air sur le capot avec les changeurs en dessous pour que la voiture respire bien en mode mustang alors l'intérieur j'ai pas fait beaucoup de changements parce que comme je te disais j'ai acheté des sièges récaro pour mettre dedans que j'ai pas encore installé ouais accords hyper en verre ouais je pense qu'ils vont être très très bien là dedans ça va finir avec la voiture un peu le vert un peu partout peut-être après aussi refaire une teinture au niveau des panneaux de porte tu sais donc l'intérieur donc le pommeau de vitesse qui a été changé parce que le pommeau d'origine est vraiment ignoble moi je le trouve ignoble c'est un espèce de gros truc en cuir donc là un petit billet works un petit peu petit donc vraiment cool le volant évidemment aussi parce que c'est pareil le volant d'origine qui a beau être un momo il est très lourd il est gros c'est un truc avec des je sais pas comment il est la prise en main ouais ouais j'aime pas trop je le trouve un peu lourd ah bah là le fait d'avoir un petit volant ça fait un peu comme les 208 c'était vraiment tu tournes ça tourne direct c'est un plaisir de conduite je m'attendais pas à ça franchement les sièges d'origine franchement ils font le taf franchement ils font le taf ils sont très bien ils sont bien enveloppant quand tu prends les virages tu n'es pas ballotté de droite à gauche sont confortables tu vois j'ai fait de la route avec impeccable ouais alors il ya la clim les vitres les quatre vitres sont électriques les quatre vitres sont électriques il ya j'ai un turbo timer que j'ai désactivé parce que à l'époque j'avais un embrayage type renforcé j'avais du mal à le prendre en main et je calais tout le temps mais quoi chaque fois il se déclencher ça m'a énervé donc j'ai jamais remis il y est il est branché mais je l'ai pas je l'ai pas allumé ouais la clim un poste pionnier voilà double din parce que avec le bluetooth sur ce genre de voiture toi sont à le principal ouais pas besoin de plus non clairement pas ouais c'est un petit rajout aussi ça non et du coup boîte 5 et t'as vu c'est marrant là c'est comme chez nous les honda pour ouvrir le coffre et puis ouais la trappe à essence c'est la malle et j'ai mon pote j'ai mon pote qu'elle a civique qui m'a dit que le bouton pour ouvrir le capot c'est exactement le même il m'a dit sont pas fait chier ils ont mis le même bouton que sur une civique ouais tu as vu ça c'est incroyable ouais hop derrière du coup une banquette très confortable bon il n'y a pas beaucoup de monde qui va derrière mais il ya la trappe à ski moi il ya la trappe à ski je vais déjà emmené à la montagne et j'ai déjà mis un ski les skis à l'intérieur c'est des portes ouais il n'y a pas le montant là oui ah c'est des portes sans montant ouais c'est ça oui voilà c'est des portes sans montant du coup ça fait bizarre quand tu la referme ça ouais ça fait léger tu vois c'est l'impression que c'est tout léger avec la fameuse trappe à ski donc ouais le coffre est assez grand oui il ya de la place étonnamment pour une voiture type rallye comme ça tu as beaucoup de place peut-être que ils avaient besoin de mettre peut-être des outils des pneus des trucs comme ça j'imagine sur les rallye le coeur de la bête alors j'ai regardé effectivement elle pèse 1365 kg et j'ai vu d'autres qui disent 1400 d'accord donc c'est un peu variable il ya ses quatre roues motrices c'est ce que j'allais dire donc oui 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 alors au niveau du moteur donc visuellement tu as l'impression que c'est quasiment d'origine il ya cette durite là qui n'est pas d'origine il ya le gros turbo hybride ici il ya des petites surprises il ya des petites surprises donc turbo hybride préparé par steph 13 reprogrammé éthanol flex en donc du coup 310 chevaux pour 390 newton-mètre parce que au delà de 400 m la boîte 5 a la tendance à faire un peu sa vie et elle pète donc elle est bridée le turbo pourrait sortir plus mais il faudrait une boîte 6 ou une boîte 5 renforcée donc la fameuse d'un valve ici on a une barre anti rapprochement qui a été rajoutée tout à fait et puis l'échangeur sti qui est donc du coup pas d'origine sur celle ci mais sur les sti quoi voilà à peu près pour les pièces mécaniques après bah pour la reprogrammation il ya une pompe à essence il ya des injecteurs des nouvelles bougies non 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 il ya quelques surprises et j'ai encore une autre surprise après je vous retrouverai j'ai un petit bout ton surprise aussi que je sais qu'on y est fan de ce genre de bouton alors j'en suis à 176 milles je l'achetais elle avait 151 milles donc j'ai pas mal roulé en un an et demi je kiffe franchement je me dis à chaque fois c'est pas mon délit je me dis je vais la sortir quand il fait beau majeur puis en fait fait que je la sors tout le temps grave ouais franchement j'ai beaucoup roulé j'ai beaucoup roulé ouais je te compte je te comprends je te comprends c'est parti c'est parti mais écoute c'est cool là les ressorts pour la salaire des bois c'est pas trop raide non ça bon moi je trouve ce qu'il faut ouais ça fait vraiment ouais la grosse prise d'air ouais on voit ça dit arrête et tout repis quand tu roules comme ça le bruit ouais c'est pas assourdissant c'est quand tu as pu avouer ouais ouais tu as vu alors sur autoroute peut-être si quand tu as 130 comme c'est une boîte 5 ouais ça fait un peu assourdissant tu vois la langue en fait il manque une cisco bah ouais c'est la série sur la sti tu as la 6 d'accord ouais et donc du coup c'est pour ça que tu as plus de la boîte en casse plus de coups alors ça fait un an et demi que tu as la voiture ouais du coup bon la question qu'on pose tout le temps en général bah te vient d'où cette passion de voitures japonaise à partir de celle là ou déjà bien avant alors bien avant comme toi newton donc c'est par rapport à grand turismo voilà grand turismo 1 sur playstation sur playstation 1 2 3 4 enfin tous les grands turismo quoi mais pour le coup je vais te faire une confidence c'est que moi sur grand turismo la super ou ce n'était pas ma préférée ouais n'était pas la caisse que je roulais parce que dans grand turismo et souvent où je n'étais pas non c'était moins bien que les supras les skyline ça tu roulais beau moi j'aimais bien alors petit péché mignon j'aimais bien la fto la vie chez fto ouais ouais la lm édition avec le gros fto dessus tu sais qu'elle est noire avec le fto en doré là j'aimais bien moi c'est la skyline je l'ai tué la skyline r32 là et la 32 ouais je la roulais souvent la calsonique la casserole supra enfin il y avait ouais ouais la casserole supra elle était magnifique elle est incroyable l'une des plus puissantes incroyable et du coup et a jamais franchi le cap avant au niveau des japonaises non alors moi j'ai eu plein de voitures enfin plein de voitures en vrai non j'ai payé beaucoup de voitures j'en ai eu même pas une dizaine ouais j'ai commencé avec rien à voir une renault 19 d'accord donc ma première voiture 500 euros voilà un petit papy petit moteur essence voilà ensuite j'ai eu fiat punto décapotable lx ah ouais pour une décapotable et noir avec la capote marron ensuite j'ai été très vite baigné dans tout ce qui est volvo mon père a toujours été volvo donc donc j'ai eu j'ai eu trois fois la même voiture alors pas le même moteur je sais pas si tu vois la volvo c30 le petit coupé ouais 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 je vois et ben j'en ai eu trois j'ai eu en 2 litres diesel donc le hdi 136 chevaux turbo j'ai eu le 2.4i moteur volvo 5 cylindres atmosphériques de 170 chevaux qui faisait plus de bruit que ça avance honnêtement parce que la voiture était quand même assez lourde d'accord et j'ai eu le graal le t5 le turbo 5 cylindres 220 chevaux en dernière voilà donc j'ai eu trois fois le même la même voiture ce que j'adore la c30 ouais vraiment ce look qui tranche vraiment qui est très original je vois et la fiabilité volvo etc machin et à côté de ça j'ai un délit j'ai un volvo v50 c'est les breaks voilà les breaks ok de la même année que la c30 2006 voilà et après j'ai vendu donc pas c30 t5 pour la super roue du coup d'accord vous voulez vraiment quelque chose j'ai toujours voulu une japonaise et je voulais quelque chose qui est qui tranche radicalement dans le sens où pas une voiture qui se conduit mais une voiture qui parfois se pilote tu vois voiture avec un châssis une voiture avec des sensations une voiture où tu entends des bruits tu as des à-coups ça grince voilà tu vois pas une voiture parce que les volvos c'est quand même assez aseptisé c'est très bien insonorisé c'est très coupleux mais c'est très contraire de sensations ouais c'est très important mais tu n'as pas de sensation de conduite d'accord et je voulais le japonais je me suis dit bon bah vas-y à la base je voulais vraiment une fto vraiment voilà je reviens à mitsubishi fto c'était la caisse qui me faisait rêver très dur à trouver impossible à trouver en france il vient d'avoir trois d'homologuer tu vois enfin impossible à trouver j'ai contacté gtr import pour savoir que s'ils pouvaient m'ont amené une et ça j'ai jamais eu de réponse je dis bon bah peut-être parce que c'était une fto c'était un petit peu trop rare ou quoi donc au final j'ai regardé un petit peu tous les japonais j'ai regardé évidemment comme tout le monde et gtr les rx7 rx8 regardez j'ai tout regardé les civiques les sélicats tu vois il y avait plein de caisses qui franchement il ya plein de caisses qui me faisaient kiffer et rapport puissance prix les subaru ça se posait bien parce que ça n'avait pas encore trop pris d'accord encore trop de cote comparé au supra au gtr etc ah bah ça c'est clair ça s'est exposé les supra alors qu'une subaru entre 15 et 20 tu peux en avoir une propre ouais voilà donc je me suis dit j'avais un budget de 18 19 tu vois donc je me suis dit bah va pour une subaru et encore une fois bas les 2001 les moins chers entre guillemets parce que c'était la subaru que les gens n'aimaient pas donc je ne savais pas ouais sont moins chers que les huit parce que les gens n'aiment pas les feux globuleux maintenant c'est revenu à la mode maintenant c'est revenu à la mode la tendance est en train de s'inverser mais à l'époque ouais c'était celle qui cotait le moins parce que les gens aimaient moins cette phase là quoi ma petite japonaise voilà ma première ouais ta première japonaise ouais et du coup c'est à partir de là que tu as commencé un peu plus t'intéresser peut-être à la culture japonaise au niveau des voitures ouais vraiment la culture japonaise à proprement parler autre que dans les jeux vidéo quoi ouais voilà que là j'ai franchi le cap je dis ça y est bon j'avoue commencer par une subaru pour une japonaise c'est un peu audacieux parce que avec tout ce qu'on entend sur la fiabilité sur la conso le prix des pièces etc mais c'est des voitures qui sont facilement personnalisable qui s'entretiennent bien au final et puis c'est voilà c'est des voitures de qualité quoi c'est vraiment tu as un bon ressenti le 4 roux motrice aussi je voulais plus une traction ce que j'ai eu que des tractions et si c'était une propus et des propus c'était des trucs un peu exotique et un peu cher quoi je vois donc je me suis quatre motrices c'est le bon compromis pour changer d'attraction et voir le 4 roues c'est mortel j'ai déjà eu des quatre roues ouais franchement c'est un bonheur en virage tu prends les virages comme qui rigole ça c'est un traître tu vois mais c'est un autoblocant derrière et tout d'origine tu vois c'est c'est pas un aldex c'est un 4 roues permanent pas comme sur d'autres quatre roues tu as le le train qui prend le relais et c'est avec les alpes des systèmes aldex seulement sur les volvos d'accord là t'as un vrai quatre motrices par maintenant enfin c'est franchement pour une première je t'accorde tu commences pas ouais on peut dire ça comme ça ça pousse pas mal ah oui ça pousse pas ça reste ça reste correct quoi ouais c'est bien surtout c'est que ça tient vraiment dans les virages ah ouais c'est magnifique il ya fait un petit retour ça ouais ouais ça n'a rien à voir avec eux ah ouais ça n'a rien à voir avec celle d'origine et avec la 98 ouais après c'est pareil j'ai pas activé encore un petit truc que je peux te montrer si tu veux ouais je veux bien le turbo hybride est vraiment cool et vraiment cette voiture à la deux visages il ya beaucoup de propriétaires qui vont dire ça ouais mais vraiment quand t'écrase la pédale c'est différent que quand tu montes progressivement quoi et donc il ya un petit bouton ici ouais voilà tu peux l'activer si tu veux ouais juste ici en fait c'est le rolling anti lag d'un côté où tu aurais toujours chargé et ça fait un petit pop and bang mais non je vais te montrer ça et pour l'activer il faut vraiment écraser la pédale tu vas voir si tu le tu vas pas au fond de la pédale ça va pas activer d'accord appui ouais putain et là ce qui est bien c'est que maintenant qu'il ya l'anti lag d'appui à peine normalement turbo il repart en fait et derrière c'est normal ça va péter je sais pas si on va l'entendre ah oui j'ai cru entendre ah oui ah ouais et juste si t'as fait un petit peu la pédale tu vois et là le truc qui est drôle c'est qu'une fois que tu as l'anti lag le régime moteur tu avais il a augmenté ah ouais tu vois ouais c'est plus le même bruit tu vois mais ça c'est top sauf et l'anti lag vraiment j'en tape bien plus sur le à ça ça sent qu'en plus elle tient la route il n'y a pas de bruit c'est fort elle j'adore le turbo qui repart avec l'anti lag ouais c'est abusé comment tu conduis de pas te faire plaisir avec ça en fait le gars qui m'a mis l'anti lag donc c'est propac encore une fois ouais il m'a dit je sais que tu aimes bien tout ce qui pétarde machin je vais te mettre un peu plein de banques de cette seconde m et sans planche charge ouais tout le tour et avec pas oui quand tu as l'anti lag à 2000 il reste toujours bloqué à 2000 tours en fait d'accord parce que quand d'origine il charge à 3000 ah ouais mais ça c'est un truc de ouf donc en fait si tu es vers la pédale pour ça c'est pas un truc qui est utilisable en ville par contre l'anti lag c'est en fait c'est un truc qu'il faut s'utiliser quand tu es basant sur une spéciale de rallye ou tout comme ça en fait ils utilisent ça en rallye sur 15 km maximum parce qu'en fait après ça va te brûler la laine du kata et tout ça puis c'est pas c'est pas très confortable tu vois ça donne à coup ouais pas envie de tartiner ce qui fait qu'en sortie de virage ton turbo est déjà chargé donc t'as plus qu'à appuyer et la voiture repart direct en fait t'as pas de perte en fait t'as pas le creux le temps que le turbo se renclenche moi ça c'est vraiment fait pour attaquer ah oui oui c'est une portion et seulement le truc pour attaquer c'est pas le truc que tu mets moi je le mets pas tout le temps le voilà c'est vraiment quand tu fais le con sur les petites routes de campagne c'est trop bien et c'est trop bien ça bon j'enlève et tu vois l'impression que j'ai même côté passager sur un côté passager ouais c'est à plus de sensations que côté conducteur oui c'est normal mais tu sens que c'est safe quand même pour être un bien là où la confiance la voiture oui oui vraiment c'est c'est hallucinant c'est hallucinant que ça vraiment ça donne en confiance comme tu dis que tu t'en sortis de virage où tu es en sortie de rond-pointe et piétole dedans la voiture elle demande que ça quoi on a du coup là et au niveau des freins je trouve que c'est suffisant ça pourrait être mieux par rapport à la puissance ouais ça pourrait être mieux ça frais la frais mais l'origine c'est pas c'est pas oufissime ouais moi j'ai mis des plaquettes sport là les hauts que performance là d'accord ccc c'est correct j'aime bien parce que c'est une voiture comment dire qui qui a une âme tu vois moi qui suis que quelques sur des volvos ça change parce que j'ai vraiment ce côté voiture qui se conduit ça tourne bien c'est réactif en sortie de virage tu si tu veux la faire mettre en travers faut insister quand même mais tu peux le faire ouais tu as ouais tu as des sensations c'est le petit coup de la dame valve le petit coup dans la rue que tu sais du turban se déclenche c'est une voiture qui a une âme pas vraiment on fait plus de voitures comme ça quoi ça fait un peu vieux con de dire ça mais c'est vrai mais voilà quoi c'est d'être d'éthanol tout ça les petits bruits tu vois comparé sur ta chaîne tu avais un gars qui avait une une intégra où elle était clinique de chez clinique et on entendait pas un bruit de plastique de machin tu avais dit d'entendre rien n'entend pas de bruit ah oui c'est bon pour être la cale à noir oui c'est hallucinant moi moi j'ai j'ai acheté je trouve ça hallucinant c'est du putain de taf mais moi tu vois j'aime bien entendre justement les petits bruits d'accord je vois ça me rassure tu vois la voiture elle vit tu vois alors il ya bruit bruit un bateau toi tu serais pas bien dans une voiture électrique alors surtout pas bien dedans je sais pas si tu es déjà monté dans une tesla mais c'est c'est très fade très fade moi ma voiture de ma voiture de rêve ultime si j'avais je serais blindé ça serait une gtr r35 ouais ah ouais ouais la dernière quoi ouais la dernière ouais ou la r32 ouais la r32 elle est magnifique c'est ma frère et tu vois je pense que je suis pas encore monté dans une à 32 gtr j'ai pu monter dans une à 35 ouais bah ouais c'est parce que je sais pas c'est mon goal tu vois entre guillemets d'avoir cette voiture oui oui mais je pense que ça se peut je pense que j'aurai plus de plaisir dans la r32 gtr c'est plus brut de décoffrage je pense voilà parce que là tu vois par exemple la r35 c'est une arme c'est une arme ouais on a atteint des vitesses incroyables quand on l'a fait dc tout dedans et puis les sensations sont là mais elles seront pas aussi aussi pur et qu'une voiture ancienne oui je suis d'accord j'ai eu plus de sensations dans des voitures moins récentes moins puissantes ouais ça se comprend sur les petites routes ça se comprend tu vois ouais clairement moi ma voiture de rêve si vraiment j'avais un budget sans compter les mines avec des millions tout ça et tout moi c'est la lexus et les femmes j'en ai déjà en parler aussi ah là 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 cette caisse pour le bruit contraire le bruit formule 1 quoi ah oui voilà fabriqué par yama tu vois ils ont même été jusqu'à ouais c'est yama musique qui a fait le bruit tu vois c'est une symphonie en fait cette voiture le truc c'est que tu vois à la base avait connu c'est souvent on aime bien ouais on aime un peu toutes les japonaises on s'est jamais trop arrêté dessus parce qu'on connaissait pas oui donc du coup voilà on les voit dans les rassos ouais ok bah c'est une subaro mais maintenant qu'on a fait une et là qu'on a fait celle à une deuxième tu me donnes envie d'en avoir une c'est dingue quand même c'est quand tu essaies et tout les quatre roues le 2 litre turbo le bruit du quatre cylindres à plat ça c'est caractéristique qu'un petit de l'envoi l'événement déjà j'avais kiffé qu'on a fait la première soit ou alors celle-là bon on essaye on essaye tu sors la caisse qui bouffe un truc de ouf ouais l'embrèche il faut capter le point de patillage ouais ah putain la position de conduite elle est folle là je suis droit et tout j'ai l'impression d'être dans un cockpit avec un gros truc devant moi j'ai l'impression d'être haut ouais ouais bah oui tu es haut quand même ouais pour tous les jours ça irait toutes les voitures j'irai tous les jours on se prend pas la tête t'as pu ou pas t'as pu oh ouais alors ah 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 magnifique et en est j'étais pas à fond la vache sur la deuxième ouais tu m'étonnes moi c'est abusé il y a une putain de caisse il y a une putain de caisse combien de jours plus de 300 d'accord moi j'ai déjà conduit des voitures à plus de 300 chevaux bah dont la la conseillère que j'avais la 350 chevaux ouais et là j'ai l'impression ça marche encore plus pour info là on va au circuit de gueux parce que arras tu as le circuit de gueux qui est pas loin on profite de l'essai pour aller là bas pour que benoît puisse voir le circuit de gueux vu qu'il a fait de la route ouais puis en plus comme il nous a dit le mois dernier mais il a su qu'après qu'il y avait les vestiges d'un circuit donc le circuit de gueux alors on lui a proposé d'aller à bord directement à donne envie d'être maltraité mais c'est pas notre voiture ça fait peur côté passager mais ça donne envie et ouais c'est juste une 2 ouais tout à l'heure était à combien à quelle vitesse je sais pas la vitesse autorisée 50 km à 50 50 on peut se faire chier dans la del sol on va dire putain mais ça avance pas qu'est ce que c'est que cette merde tu as le droit de t'arrêter quand même non non normalement non t'as plus le droit bon bah vous avez dû le voir sur la vidéo de la GoPro un plan de la GoPro c'est fait contré par la police on n'a plus le droit de s'arrêter avec lui faut s'arrêter vraiment avant le circuit et là on a voulu montrer le circuit puis au final ils étaient ils sont arrivés et puis alors la première prise en main franchement tu es bien conné quand tu es bien c'est vrai que tu es plus haut que sur les deux c'est une voiture c'est plus précis que la del sol et donc en gros à saut comme toi en fait on vient de laisser les gendarmes elle était gentille la femme ouais d'ailleurs ils ont une caméra maintenant ah bah oui on les filme bien quand ils laissèrent et c'est top des gens bah ouais eux aussi ils se font emmerder en général quand on est courtois quand on est cool et que quand certains gendarmes ou policiers sont cool et ben ça se passe très bien ben oui pour faire la peur des choses si on doit commencer à faire les mails que vous commencez en a pas le rôle le monsieur vous avez vous comme et on s'ouvre aussi ce bon ni cible on veut jouer avec maragol voilà amande et là tu fermes ta gueule Il a voulu dire que l'activé Mais il ne s'est pas activé Il a dit d'appuyer la pédale à fond et d'appuyer sur le bouton Et c'est tout Tu vois Tu vois le délire Ah oui Voilà C'est un gamin il voulait le popopopop en fait Bah oui Il veut chauffer une Porsche Vas-y On va sortir après On est content J'ai bouffé une Porsche Carrière 4S Dans le rétro On va en rendre la voiture Moi j'ai le temps d'essayer un petit peu Oni aussi On n'a pas envie d'abuser du temps de Benoît Mais c'est vrai que là Vraiment Ce que j'ai envie de faire C'est de dire Oni viens On fait la route habituelle tous les deux Il nous suit Et on est Oh la tortine sa mère la voiture C'est pas notre voiture Non Donc on n'a pas Déjà On n'a plus bouffé une Porsche Voilà Moi j'ai fait ma petite deuxième troisième J'ai vu ce que ça va aller C'est bon Après le truc anti-lag C'est qu'il faut Mais c'est plus ce qu'ils font pour lui Parce qu'il a perlé Bah en fait Le truc anti-lag C'est que t'as la puissance tout de suite Alors Comment les voitures peuvent t'exciter Tu vois Il t'excitait au Nilo J'ai encore un peu le coeur qui va Oh my god Il t'excitait le bordel Tu sais le pire c'est que ça donne envie Ça donne envie d'avoir une pièce Qui a une puissance de ouf C'est bon le son On a eu plusieurs coupures aujourd'hui La gendarmerie Laissé tous les deux La Porsche Ouais La petite Porsche C'est content Il a fumé une Porsche Le titre est Subaru Plus rapide qu'une Porsche 911 Carrera S Un truc du genre Orange fluo Bon bah la vidéo est terminée On est content Parce que bah Déjà t'as fait la route Pour venir nous voir Avec plaisir Pour la petite chaîne qu'on est Et bien il y a pas mal de personnes Qui se déplacent d'assez lent Pour nous présenter leur voiture Et franchement ça fait grave plaisir Avec plaisir Plaisir partagé Franchement ça fait plaisir Parce que du coup ça prouve que bah Ça va ce qu'on fait C'est pas de la merde Ça fait un minimum Et bah on espère que bah Ça va continuer comme ça Et puis qu'il y a de plus en plus de gens Qui vont se déplacer Donc si vous voulez présenter votre voiture Vous êtes les bienvenus N'importe quelle voiture Japonaise Japonaises Oui Japonaise Bah alors C'est pas beau Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah tu vois je trouve que d'origine C'est assez haut et tout Et sur la route Ça t'attire pas trop ? Ça tangue ? Ouais ça tangue un peu sur les virages Il faudra que je change Il faudra que je trouve des combinés Bah tu sais qu'il y a des sites pour ça Ouais j'ai regardé Mais je sais pas vraiment où Trouver ça Bah moi j'ai un site à conseiller C'est Togesho Togesho Ça me dit quelque chose Ouais bah parce que c'est français C'est pour ça que ça dit quelque chose Ah ouais C'est pas lui qui fait Que des pièces japonaises Quasi Et si Il fait 90% de japonaises Ah ouais Et un porté du Japon aussi Ah mortel Je pense que je vais aller chez lui T'as pas un code un truc comme ça ? Si Avec la chaîne T'as un code Full JDM5 Qui donne 5% Sur tout le site Ah ça c'est beau ça Ah je vais commander direct Mes combinés filetés là bas Franchement la voiture est top Rien à dire Je vais me répéter Bah j'en veux une maintenant Mais aussi Parce qu'avant j'étais pas spécialement Intéressé par les Subaru Mais le fait d'essayer De monter dedans D'en faire plusieurs Et de connaître de plus en plus Les caractéristiques Caractéristiques de la voiture Bah t'as envie d'en avoir une quoi Ouais c'est un vrai bonheur C'est sympa C'est pas un foudre de guerre non plus Mais il y a de quoi se faire plaisir Ouais c'est suffisant De nos jours T'as pas besoin d'avoir Comme chaque vidéo YouTube Tu vois 1000 chevaux 800 chevaux 900 chevaux Au final c'est pas spécialement Exploitable C'est ça Les gens sont contents Ils font une ligne droite Ils ont beaucoup de newton mètres Et puis voilà quoi C'est ça C'est exactement ça Mais si tu veux faire vraiment plaisir Avec une voiture Le plaisir de conduiter tout Donc c'est soit tu vas sur le circuit Ou soit tu te fais plaisir Sur les petites routes de montagne Ou les petites routes de campagne Tout à fait Et dans ces petites routes là T'as pas besoin d'avoir 800 chevaux C'est vrai Et cette voiture fait bien le taf Sur les petites routes de montagne Justement Donc c'est parfait 4 routes Tout ça Comme je l'ai dit dans la vidéo Tu verras Je vais le laisser ce moment On a dit dans la vidéo Je suis dit bon Là on va se calmer On va laisser sa voiture Là on va arrêter l'essai Parce qu'on avait envie D'aller dans les petits chemins Qu'on faisait d'habitude Avec l'essai Et on s'est dit là Ça nous démange Mais c'est pas notre voiture On va pas aller On va être tranquille Parce qu'elle donne envie Tu le sens tout à l'heure Tu m'as dit Tu sais dans les bouchons Tout ça Tu sens qu'elle a pas envie Oui Le turbo va se déclencher Ça va saccader Elle a envie d'être libérée Elle aime pas être trop étouffée Au moins je dis ça Ça l'a fait à Onikra En partie du rond-point Oui Il y a l'éthanol aussi Qui fait qu'il est moins riche Et tout ça Que l'essence Peut-être qu'il y a moins de percussion Je sais pas Mais c'est une voiture Qui a un peu de caractère On va dire En tout cas On peut suivre sur les réseaux Tout ce que je vois Donc on mettra son Instagram ici S'il y a des personnes Qui veulent lui poser des questions Échanger Par rapport Si vous avez une Subaru Ou si vous avez besoin D'informations Il connait quand même un minimum Même si ça fait pas En tant qu'il a C'est vrai Donc n'hésitez pas A le suivre sur les autres Puis nous pour te remercier Comme d'habitude Seekers, etc Bon Tu viens de loin Tu nous as fait essayer ta voiture On te donne déjà deux Seekers Ah la classe Et Troisième truc Parce qu'on y sait qu'il a grave kiffé T'as le droit à un porte-clé Tu veux lequel ? Comme tu veux Le blanc en vrai Il est vraiment stylé J'en étais sûr C'est toujours le blanc C'est toujours le blanc Et ça ressort bien Tu vois avec le côté japonais Mais il salit vite Il salit vite Ça après c'est tout C'est comme ça Bah voilà Merci beaucoup On espère que t'en feras bon usage Et puis bah merci à toi encore Ceux qui ont regardé la vidéo Si vous avez aimé la vidéo Mettez un petit like Un petit commentaire Ou partagez avec vos amis Un petit merci A ceux qui ont souscrit A la chaîne Ceux qui ont souscrit à la chaîne Les vidéos en avance Et puis des amis qui connaissent Donc merci à vous Ça nous donne de la force Alors bientôt Vous allez nous voir Dans certains événements Alors le 21 avril Gajin classique Au circuit des écuyers On sera en rassemblement Il y a une petite session de circuit Mais je ne sais pas encore Si nos voitures seront prêtes Et ensuite Il y en aura d'autres Et puis on vous le dira A la prochaine vidéo Voilà c'est bon On fait comme ça Voilà c'est bon On a marre là Il fait froid Sur ce on se teste ça Puis on vous le dira A la prochaine Avec Beno Allez Salut Sous-titres par Juanfrance